Nous voici à l'avant-dernier épisode de la série Maîtresse d'un homme marié. L'avant-dernier épisode de la saison 1, bien sûr, on l'espère. Donc, est-ce que cet épisode était à la hauteur de nos espérances? On en parle tout de suite après le générique. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que tu adores les films et les séries africaines, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour profiter de toutes les revues et des analyses de séries africaines que nous t'offrons. N'hésite pas non plus à nous faire des propositions de films ou de séries africaines intéressantes parce que de nos jours, on ne regarde plus les films ou les séries juste pour se divertir, mais pour comprendre et analyser le message que le producteur essaye de faire passer. Bonjour à toi francophone d'Afrique ou d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, je présente cette vidéo seule car Antha a un petit rhume. Donc, on souhaite bon rétablissement à Antha. N'hésite pas à lui laisser des petits commentaires, ça lui fera énormément plaisir. Alors, parlons maintenant de ce fameux épisode 49. Franchement, sincèrement, cet épisode, je ne l'ai pas trouvé assez puissant comme je l'espérais. Je ne sais pas si c'était ton cas aussi, mais en plus, il était court. Bonjour et puis, on n'a pas eu d'effet waouh, tu vois ce que je veux dire ? Alors, pour cette vidéo, on va aborder plusieurs points. Je te lis les points que j'ai sur mon portable. On va commencer par parler de mamie, bien sûr, le suicide de mamie. On va aussi parler de l'hypocrisie de Birame. On parlera aussi de chair. Et bien sûr, on terminera par la relation de Lala et Marem. Donc, en discutant de cet épisode avec Antha, on a soulevé plusieurs points intéressants par rapport au suicide de mamie. Bon, la tentative de suicide, on va dire, parce qu'on ne sait pas encore si elle est tout à fait morte. Le personnage de mamie est un personnage qui est en détresse depuis le début. Donc, j'espère que ce n'est vraiment pas la fin pour elle. Ce serait vraiment triste de laisser mamie mourir sans avoir trouvé l'amour ou quelqu'un qui l'apprécie telle qu'elle est. Antha m'a aussi mentionné que le problème avec la tentative de suicide de mamie, c'est qu'on n'a pas eu assez de temps pour s'attacher à ce personnage. Certes, c'était triste de la voir dans cet état, mais pas assez triste. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour l'instant, le rôle qu'a joué mamie, c'était le rôle de la femme qui n'a pas confiance en elle ou bien la copine de Jalika. Pourtant, cet épisode parle bien de cinq femmes principales, mais on a l'impression qu'il n'y a que trois femmes qui sont vraiment considérées, surtout vers la fin de cet épisode. On a l'impression qu'il n'y a que l'histoire de Jalika, l'histoire de Lalla et Marem qui sont plus importantes. Si l'épisode 50 est vraiment la fin de la série, comme le dit Marodi, j'espère qu'elle sera déjà plus longue et puis que le personnage de mamie ne finira pas comme ça. Ce sera vraiment triste pour elle. Parlons maintenant de Birame, de l'hypocrisie de Birame. Donc, dans cet épisode, Birame décide de divorcer de Dior sous prétexte que sa mère est venue dévoiler qu'elle avait déjà un mari dans son village. Mais depuis le début, Dior et Birame se sont partagés des secrets et Birame savait déjà que Dior avait un enfant. Donc, c'était un peu soudain et vraiment bizarre de décider qu'il ne voulait pas d'elle après tout ce qu'elle a fait. Mais Anta me disait aussi que si Birame voulait se séparer de Dior, il fallait qu'il le fasse au moment où il a appris que Dior maltraitait son enfant. De plus, comment est-ce que le mariage de Dior et Birame s'est fait réellement? On ne le sait pas. À qui est-ce que Birame a demandé la main de Dior? Parce que normalement, c'est aux parents que tu dois demander la main de la fille avant de l'épouser. Donc, ce mariage reste un peu flou. Et pareil pour Dior, on espère que sa punition ne sera pas juste retournée au village malgré tout ce qu'elle a fait subir à la petite Amina. Si la série se termine comme ça avec le départ de Dior au village, ce sera vraiment incomplet parce qu'on a l'impression que ce personnage mérite une punition plus lourde. Parlons maintenant de Cher et le fait qu'il a invité le Mac de Marème, son soi-disant partenaire, à dîner chez eux. C'était un peu soudain parce que pourquoi avoir choisi d'un coup d'inviter le Mac, le futur partenaire, à dîner à la maison en plus avec tout le monde? Ça sous-entendait un peu que les personnages savaient déjà ce qui se passait en fait, tu vois. Il n'y avait pas assez de suspense, tu vois. On n'était pas du tout en mode, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si cher? Il n'y avait pas assez de suspense dans cette scène. D'ailleurs, ce nouveau personnage-là, le Mac de Marème, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas son jeu d'acteur. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il joue très bien. En fait, ce qui manque, c'est une ambiance en fait, une musique qui fasse tension ou bien suspense en même temps qu'il joue. Ça rajouterait vraiment un plus dans son jeu d'acteur. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses qu'il surjoue? Alors, le dernier point qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est le jeu d'actrice de Marème et de Lala. Dans l'épisode précédent, il y a une scène où Marème nous regarde droit dans les yeux. Elle regarde la caméra en fait. Et Lala fait la même chose dans la scène finale de l'épisode 49. Elle nous regarde droit dans les yeux. Ça, c'est presque interdit. Il ne faut absolument pas regarder la caméra. En fait, dans le cinéma, on considère qu'on a quatre murs. Deux murs sur le côté, le troisième mur derrière et le quatrième mur, c'est la caméra. Et il ne faut absolument pas regarder cette caméra. C'est interdit au cinéma. Mais dans ces scènes, ces personnages bravent les interdits parce qu'elles nous regardent nous directement. Dis-moi si toi aussi, tu étais en mode, c'est moi qui regarde là? Donc, dans ces scènes, ces actrices cassent complètement le code de cinéma pour connecter avec nous. Tu vois, toi et moi, on connecte là, tu vois. Donc, voilà. Marème et Lala nous regardent droit dans les yeux. Ce qui nous pousse à nous impliquer davantage dans la série. On a l'impression que ce n'est plus une fiction, mais ça devient vraiment une réalité quand elles nous regardent. Cela rajoute aussi de la tension dans le film. Donc, voilà un des points positifs de ces épisodes. Et aussi, tu as dû remarquer qu'il y a moins de publicités flagrantes. Donc, les acteurs ne sont pas là à passer la moitié du temps à essayer de nous convaincre d'acheter le savon, la main et tout ça. Voilà, donc voilà, on apprécie Marodi, merci. Malheureusement, les sous-titres ne sont toujours pas à jour. Mais bon, je pense sincèrement que c'est une stratégie, ça, à ce stade de la série. Franchement, ils veulent qu'on revienne et on regarde plusieurs fois. Je finirai cette vidéo en te disant que ce samedi 10 août, à l'occasion de la sortie du dernier épisode de Maîtresse d'un homme marié, Antha et moi organisons un meet-up à Paris. Donc, ce sera à Paris, dans un restaurant, on va se poser, on va discuter, faire connaissance. On parlera de la série, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Voilà, on fera notre petit recap, notre petit review. Donc, si tout cela t'intéresse, je t'invite à nous envoyer un e-mail à sylviasalytalks.gmail.com sylviasalytalks.gmail.com N'hésite pas à tenter l'expérience. En tout cas, nous, on a hâte de te rencontrer, de faire ta connaissance et de se casser des barres. Donc, on se retrouve samedi pour parler de l'épisode final, l'épisode 50 de la série Maîtresse d'un homme marié. On a trop, 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 trop hâte de te rencontrer. N'oublie pas que tout ceci, c'est pour le divertissement positif et c'est l'Afrique qui gagne. Sous-titrage ST' 501